Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin à la une de l'actualité nationale ce matin. Des commentaires autour des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19 au Bénin. Une répression policière à l'université d'Abu Mekalavi qui occasionne un mort dans le rang des étudiants et les déclarations de candidature des partis politiques à la Commission électorale nationale autonome Sénat dans le cadre de la tenue effective des élections communales et locales du 17 mai prochain. À suivre dans un instant, des précisions liées à ces différentes actualités dans la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national mais également dans le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Dans le décryptage de l'actualité avec Karl Kitomé, nous allons faire un commentaire au sujet des affrontements qui a eu lieu hier entre forces de l'ordre et étudiants à l'université d'Abu Mekalavi. Les prévisions astrologiques du jour seront une présentation de Florence Bossa. Dans la rubrique trucs et astuces, Rose Alagbé vous propose, chers amis internautes, l'utilisation d'eau salée contre les maux de gorge et de la bicarbonate de soude contre la mauvaise haleine. Bienvenue à tous, bonjour. Tout de suite, la une de quelques quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur a titré ce matin en manchette communale du 17 mai prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat attend les dernières corrections ce jour des parties déjà à jour. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Université d'Abu Mekalavi, tension hier entre policiers et étudiants grévistes. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. À la une de l'informateur de ce matin, lutte contre le coronavirus. Observons les consignes de prévention pour briser la chaîne de contamination. Recommande l'informateur ce matin à la une. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur nous invite à découvrir dans les clans de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. La presse du jour en manchette ce matin. Face aux menaces du Covid-19, le gouvernement prend des mesures à la hauteur du mal, estime le confrère. Ses justifications sont publiées dans les colonnes de sa parution de ce matin. Les quatre vérités en manchette ce matin. Élection communale du 17 mai prochain à Avrancourt. Martin Rombaud, tête de liste de Hatshungpa, pour la victoire du parti politique Bloc républicain. Affrontement policier étudiant à l'université d'Aboumé-Calavie. Un étudiant en géographie perd la vie. La victime était le seul garçon admis au bac dès l'année dernière dans son établissement à Azové. Renseigne le deuxième titre à la une du quotidien. Les quatre vérités de ce matin. L'actualité à présent. Amélioration des services délivrés aux populations. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB et Luc Sétondi-Atropo font don de matériel aux associations régionales et départementales de communes. Consultation sur la lutte contre le coronavirus. Les révélations du FA, SACA, suivi de Woulin Cotier, Woli Othier. Explication des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'actualité. Dabarou à présent. Révélation de l'oracle au sujet du coronavirus au Bénin. Le FA annonce le confinement général pour très bientôt. Le routier à présent. Conseil national, conseil communal, j'allais dire, de Glazou et première session ordinaire. Le rapport d'activité du maire adopté à l'unanimité des conseils présents. Renseigne le titre à la une de le routier de ce matin. L'élection communale et municipale du 17 mai prochain. Liste complète des candidats de l'union progressiste positionnés dans les départements du littoral, de l'Atlantique et du Monod, dans les clans de l'apparition de ce matin de Le Meilleur. Précisement aux pages 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de sa parution du jour. Nous passons à présent au quotidien de libération. Mesures contre la propagation du coronavirus. Le gouvernement passe à la vitesse supérieure. L'école béninoise ferme ses portes dès lundi. Cordon sanitaire autour des villes les plus exposés. Fermet-il des lieux de plaisance. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien de services publics La Nation. Nouvelles mesures contre la propagation du coronavirus. Une décision responsable du gouvernement d'ici Alain Oroula. L'intégralité de son intervention a ce qui a été fait. Vous avez publié à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien national d'information. Nous passons à présent au quotidien béninois l'opinion aujourd'hui pour une lutte efficiente contre le Covid-19. Les mesures prises au Parlement ou sont publiées à la page 5 de l'apparition de ce matin du Canard. Le matinal à présent riposte contre le Covid-19. L'usage abusif de la chloroquine déconseillée par le ministère de la Santé. Un centre d'écoute opérationnel. Alain Oroula proclame la fin imminente de la pandémie. L'UBI prend des mesures pour minimiser la contamination des précisions. A page 2, 4 et 12 de l'apparition de ce matin du quotidien le matinal. Affrontements entre étudiants et policiers à l'université d'Aboumé-Kalavi. Un mort, des blessés et plusieurs arrestations. Renseigne le deuxième titre à la une de ce matin du quotidien le matinal. Du matinal, passons à présent à Matin Libre qui a titré ce matin en manchette. Bénin, contamination au Covid-19. L'aéroport, le problème, les échos des frontières. A page 2 et 9 de sa parution de ce matin. Coronavirus par peur de contamination. Une dame meurt sans assistance à papa. Des détails sur ce drame. A la page 9 de l'apparition de ce matin du quotidien Matin Libre. Passons à présent à Fraternité qui titré en manchette ce matin. Lutte contre la propagation du coronavirus. La discipline, le remède le plus sûr. La protestation des étudiants fait un mort à l'université d'Aboumé-Kalavi. Un autre décès à la frontière Bénin-Togo pour non-respect des consignes, des précisions. Sur ces différentes actualités et informations à la page 3 de l'apparition de ce matin du quotidien Fraternité. Nous restons à la une de Fraternité qui nous parle d'accès à l'eau potable. La course risquée au forage à Aboumé-Kalavi. Titre le confrère. En deuxième titre à la une des précisions à la page 2 de sa parution du jour. Gestion de la crise du Covid-19. L'Odème appelle les médias à plus de professionnalisme. communique Fraternité ce matin à la une. Le Soleil Bénin Info. Élection du 17 mai prochain dans le deuxième arrondissement de Cotonou. Gilbert Quimpe positionné pour la victoire de l'Union progressiste. Titre le confrère ce matin. Prévention contre le coronavirus au Bénin. Le gouvernement corse les mesures. Cotonou, Porto-Nouveau et six autres villes bientôt isolées. Le transport en commun suspendu à travers tout le pays. Des congés de PAC anticipés pour les apprenants. Les centrales syndicales dénoncent la surenchère des produits préventifs. Des affrontements font un mort à l'université d'Aboumé-Kalavi. Le Bénin passe de 2 à 5 cas infectés au Covid-19. WANEP Bénin plaide pour l'interdiction des vols venant des pays à fort taux de contamination. Des détails aux pages 2, 3, 4 et 5 de l'apparition de ce matin du quotidien L'événement précis. Nous passons à présent à Nord-Sud de Quotidien, communal de 2020. Les candidats Union progressiste de l'Atlantique et du littoral vous sont publiés dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien. Le potentiel pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin. Propagation du Covid-19, un cordon sanitaire autour de 8 villes. La riposte monte d'un cran avec de nouvelles mesures. Affrontements entre étudiants et forces de l'ordre hier à l'université d'Aboumé-Kalavi. Un mort et plusieurs arrestations. Des précisions à la page 7 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Qui nous fait savoir que dans les colonnes de l'apparition du jour, on peut retrouver la liste complète des candidats de l'Union progressiste et du bloc républicain des départements de l'Atlantique et du littoral. C'est aux pages 3 et 12 de l'apparition du jour. Chers amis internautes, ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'informations sur Free Matin. Un mort, c'est le bilan des affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants à l'université d'Aboumé-Kalavi ce mardi 24 mars 2020. Les échauffourés ont coûté la vie à Djachoté au fil. Dieu donnait un étudiant en première année de géographie. En effet, la Fédération nationale des étudiants du BNFNEB a initié un mouvement de suspension des cours à l'UAC en raison de la pandémie du Covid-19 dont le BNF en est aussi victime avec quelques cas. Un mouvement qui ne serait pas en corrélation avec la décision ou les décisions prises par les autorités gouvernementales et celle rectorales et pour lesquelles le président de la FNEB a été interpellé par les éléments de la police républicaine. En réaction, les étudiants ont déclenché un mouvement de protestation qui s'est soldé par la mort d'un de leurs camarades. Des consultations divinatoires ont eu lieu ce mardi 24 mars 2020 dans le but de connaître les sacrifices à offrir aux différentes divinités afin de conjurer le mauvais sort de que constitue la pandémie du Covid-19 au Bénin. Au terme des consultations, la réponse des dieux est favorable selon les révélations faites et interprétées par les prêtres fa. Selon Dr Juste Danwignon, Prince Vognon, le signe principal révélé par le FA est le SACA. Suivant les interprétations principales signes, ce signe révèle que l'origine du virus révèle l'origine du virus et indexe cinq individus de peau claire comme principaux acteurs de la pandémie du Covid-19. Selon les prédications du FA, il ne faudra jamais sous-estimer ce mal. Un confinement est annoncé et des pertes lourdes pourraient survenir. Le FA indique également que les gens vont chercher à fuir le pays afin d'éviter le mal. C'est une pandémie qu'il faudra prendre au sérieux pour éviter un exode dans le pays. Le FA demande aussi d'arrêter tout voyage dans le pays pour éviter la propagation à grande échelle de cette pandémie. Par ailleurs, il indique que les autorités rois au cadre du pays paideront leurs enfants. C'est une prédiction du FA. Suite à la détection de trois nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19, le gouvernement béninois a décidé de la fermeture des écoles et universités publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national à compter du 30 mars prochain. Une décision prise pour protéger les enfants et empêcher la propagation du Covid-19 au Bénin. Une décision qui réjouit bon nombre de citoyens béninois. Je vous invite à suivre les impressions de quelques-uns d'entre eux rencontrés dans la ville de Cotonou. Ils sont au micro de Jean-Didier Eseka et de Jefté Rouguet. La fermeture des écoles, de mon côté, c'est une bonne décision parce qu'on est en train de fermer les églises. Pourquoi ? Parce que c'est un groupement d'hommes. Mais aussi, côté des établissements de l'école, c'est un groupement d'hommes aussi, d'élèves. Donc, la propagation de cette maladie du virus peut s'élagir. Donc, si nous fermons aussi les écoles ou les établissements, ce serait bon. Mais bon, il y a un nœud dans l'approche des examens qui peut jouer le rôle. Mais si ces écoles ou bien établissements ne peuvent pas être fermées, donc il vaut mieux de ne pas fermer aussi les églises. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. on a contaminé mais bon et non qu'elle est résumé le filet mais qu'on est en clé de m'a sorti pour les mots à ma cité au village grâce à la zone et d'un coup à l'eau et n'ablonne de l'air d'un sommet de l'issue à une sauce vous allez beaucoup m'excuser mes frères mes parents mes papas mes grands-papa je vous en prie je vous en prie donc aller dans la même direction que le président le président veut notre vie c'est pour cela qu'il a pris cette décision donc je vous en prie surtout mes grands frères qui nous ont dit la mort est différent de la vie quand tu meurs c'est fini donc soyons ensemble pour pouvoir évoluer dans le pays mais on a besoin de vous l'association nationale des communes du bénin a doté ses membres que sont les associations régionales et départementales de matériel roulant et informatique pour faciliter le service aux populations béninoises une opération financée par l'union européenne est dirigée de main de maître par son président luc cetondi atropo opération qui a eu pour cadre ce mardi 23 mars 2020 le siège nouvellement inauguré de l'association nationale des communes du bénin au quartier soca dans la commune d'aboumé kalavi le compte rendu est signé car les kitoumé l'association nationale des communes du bénin grâce au soutien de l'union européenne a offert des motocyclettes et des ordinateurs aux associations régionales et départementales des communes du bénin pour les aider à plus d'efficacité voici à nouveau réunis ce jour lundi 23 mars 2020 en ces mêmes lieux pour procéder à la remise officielle de dix motos tout terrain neuf et de dix ordinateurs aux associations régionales et départementales de communes dans le cadre de la mise en oeuvre du projet dynamique local financé par l'union européenne combler les bénéficiaires expriment leur joie pour avoir reçu le matériel qui leur manquait je voudrais faire au nom de mon père président des ARD et à mon nom personnel exprimer ma gratitude pour ce geste symbolique mais combien enthousiastes sommes en train d'accomplir aujourd'hui notre président le président de la ncb est en train de marquer l'histoire de notre association fait hier je n'étais pas ici la dernière fois mais aujourd'hui je me rends compte en venant à cette cérémonie la beauté de notre siège qui nous a longtemps fait défaut et qui aujourd'hui un acquis grâce à la à la diplomatie active de notre président je vais nommer le maire le quatre repos à qui j'adresse toutes mes sincères félicitations pour l'oeuvre accomplie vous êtes en train de poursuivre une oeuvre que vous avez entamé une oeuvre que vous avez entamé il ya bientôt cinq ans en procédant encore aujourd'hui directement à la remise de matériel roulant et informatique à vos associations régionales et départementales pour leur permettre d'offrir des services de qualité des services sociaux de qualité à nos populations à la base merci encore pour cette diplomatie proactive et agissante et merci pour l'union européenne qui vous accompagne et qui nous a toujours accompagné dans la mise en oeuvre d'une décentralisation très responsable les associations régionales et départementales des communes du bénin se renforcent ainsi pour impacter davantage la décentralisation hors de la frontière pour finir le burkina faso continue de prendre des mesures fortes pour limiter la propagation du covid 19 sur son territoire à travers un communiqué le gouverneur le gouverneur de la région du centre du pays annonce la fermeture de tous les marchés du mercredi 25 mars au vendredi 20 avril 2020 cette décision vient renforcer les mesures déjà prises par le président roc christian caboret le 20 mars 2020 en ce qui concerne les cérémonies funéraires les organisateurs devront veiller au respect des mesures sanitaires officielles et éviter un rassemblement grand public notons que le pays des hommes intègres a déjà enregistré quatre décès liés à la pandémie du covid 19 et 99 cas de personnes contaminées chers amis internautes ainsi se referme ce bulletin matinale d'information ce fri matin merci pour l'attention nous passons à présent au décryptage de l'actualité avec carl kitome carl kitome bonjour à vous bonjour abdelkader ashirou bonjour aux chers internautes suivants des ae tv alors ce matin nous nous intéressons aux affrontements qui ont eu lieu hier à l'université d'abombay kalavi en tant que professionnel des médias dites nous quelle appréciation avez-vous de ces affrontements qui ont eu les amphithéâtres ben je crois que c'est triste c'est malheureux qu'on en soit arrivé là c'est vrai que les étudiants membres de la fédération nationale des étudiants et du bénin ont souhaité qu'ils arrêtent total des activités académique sur le campus bon pas à cause de ce mal le connaît le coït 19 et je crois que bon ils peuvent le penser ainsi peuvent le souhaiter mais de leur souhait ils ont voulu forcément faire une réalité et donc ils ont entrepris déjà et déjà le lundi de sensibiliser leurs camarades étudiants à vider les envies donc c'était un problème et le mouvement a continué hier mardi et malheureusement la police s'est interposée pas malheureusement mais la police a pu rétablir l'ordre puis les étudiants ne l'ont pas entendu de cette oreille il y a eu chez de pieds tirs de gaz lacrymogène ce qui a créé des choses échaufferées et le pire c'est que les étudiants en dehors du fait qu'ils aient essayé de vider les amphithéâtres ont décidé maintenant d'empêcher toute circulation sur la voie inter état la nationale numéro un au bénin ici la plus grande voie qui vient du nord à coton et donc il a été lu dans la presse quand même que il était impossible de dépasser le carrefour bidocési ou le carrefour itali deux grands carrefours qui cinture le campus d'abom et calavie devant cette situation il y a eu dans la logique des choses une ripose de la police républicaine mais la ripose a été a été très forte face aux jets de pierre l'eau les jets d'eau n'ont pas suffi à les disperser et je ne sais pas dans quelles circonstances il y a eu un coup de feu parce que ce qui est relaté c'est dit que cet étudiant qui a succombé à ses blessures dû à un coup de feu je ne sais pas dans quelles circonstances a été fait ce qui est su il a été gravement touché il a été blessé ses camarades ont essayé de le déporter à l'hôpital de zone de calavie mais il a il a succombé à ses faits je trouve que c'est vraiment malheureux qu'on en soit arrivé là parce que à mon avis je crois que les étudiants sont en droit de réclamer des choses mais la façon de réclamer compte pour beaucoup il ya des gens avec les avant les étudiants les associations des parents d'élèves l'association nationale des parents d'élèves avait souhaité l'arrêt des cours pour protéger et les apprenants et de ceux de ce mal l'association des promoteurs des écoles et universités privées avaient fait la même demande les écoles catholiques ont fait la même demande et le gouvernement n'avait pas cédé à cette requête dans un premier temps mais déjà depuis lundi nous savons que le gouvernement à travers un communiqué du ministère de la santé publique décider quand même de mettre un arrêt aux activités académiques en en rapprochant en anticipant sur les congés de paquet c'est pour le 30 prochain et donc je crois que c'est une affaire de dialogue et en insistant le gouvernement pourrait peut-être changer sa décision mais de là à aller aux affrontements même les mouvements on a interdit tout rassemblement plus de 50 personnes donc dans ce contexte il est difficile en fait il est difficile d'entrevoir même que les étudiants puissent manifester parce que pour manifester de façon conséquente il faut forcément plus de 50 personnes et que la manifestation a lieu devant le rectorat ça peut créer d'autres tensions et donc moi j'estime qu'il y avait toutes les voies de revendications mais la voie qui a été empruntée enfreint déjà aux nouvelles dispositions qui protègent en fait qui luttent contre le COVID-19 leur réclamation c'est d'arrêter les cours pour arrêter la propagation du COVID-19 et les dispositions pour freiner la propagation invitent les gens à ne pas avoir de rassemblement de plus de 50 personnes sur le campus voilà eux ils se rassemblent déjà donc il y a déjà beaucoup de choses qui se passent là beaucoup de gens ont emprunté les lois et au delà du fait qu'ils se rassemblent on leur a signifié de se disperser et puis il y a eu les chauffeurs je crois que les étudiants on doit faire preuve de patience parce que on ne va pas fuir le COVID-19 pour mourir d'autres choses pour mourir d'autres choses dans les mêmes contextes le COVID-19 fait déjà assez de ravages dans le monde donc il nous revient de faire preuve de sagesse pour que le COVID-19 ne nous entraîne pas à un autre type de mort et c'est ce que nous avons déploré et aujourd'hui je crois que le monde étudiant est en deuil et ça va quand même réveiller les béninois parce que vous savez hier nous avons promené nos caméras dans la ville il y a des gens qui continuent de croire que ce mal n'est pas d'ici il y a des gens qui continuent de croire que ce mal ne peut pas venir ici il y a des gens qui continuent de penser que quand on boit suffisamment du soleil à vie on ne peut pas avoir ce mal quand on ne mange pas les verres on ne peut pas avoir ce mal quand on ne mange pas les choses donc les gens sont encore dans une certaine conception de la chose qui font qu'ils ne prennent pas encore la mesure du danger qui guette le monde entier et si les étudiants ont conscience de ce danger à ce niveau-là il leur revient d'abord d'informer, de sensibiliser suffisamment leurs parents qui ne comprennent pas grand chose à cela pour que leurs parents soient au même niveau d'information parce qu'il y a une grande dichotomie entre les deux perceptions de cette maladie eux ils trouvent qu'on ne doit plus avoir de cours mais leurs parents trouvent que le transport en commun doit continuer parce que sans le transport en commun nous ne pouvons pas vivre donc vous voyez un peu et ils disent même que le mal n'existe pas au Bénin donc il faut maintenant qu'il y ait une communication vraiment de crise pour que tout le monde puisse comprendre où on en est et que les discussions soient prises parce que quand on vide les églises quand on vide les mosquées, les lieux de culte et qu'on garde les gens à l'école je me pose une question maintenant quand en même temps on veut vider les écoles et qu'on veut que les gens soient toujours bondés serrés comme dans une boîte de sardines dans les transports en commun je me demande si nous avons compris quelque chose à ce que nous faisons donc c'est comme s'il y avait deux peuples au Bénin à deux réactions et donc il faut forcément que la communication puisse harmoniser la compréhension au niveau de tout le monde que les étudiants se calment c'est vrai après du lundi aura plus court qu'ils se calment et maintenant faire d'autres démarches pour revendiquer ceux qui sont à revendiquer et que la police également sache que nous sommes déjà assez tristes nous sommes déjà assez anxieux donc il faut faire preuve de psychologie pour pouvoir gérer vraiment tout ça au calme parce que tout le monde est affolé et il ne sert à rien d'affoler davantage les gens et soi-disant il faut voir un peu on laisse les gens venir d'autres pays pour les confiner ici mais pourquoi ne pas les contrôler à la sortie et pourquoi ne pas les contrôler à l'entrée pour savoir qu'il faut confiner ou pas c'est plus économique pour le Bénin c'est plus simple pour freiner la propagation tous ceux qui insistent pour traverser les frontières ils n'ont qu'à se prêter au test s'ils ont le droit d'entrer s'ils se prêtent au test c'est que ça marche même s'il faut qu'ils paient ils passent ainsi, ils vont payer et on saura au moins que ce n'est pas des gens infectés qui propagent ce virus et ça à mon avis c'est des solutions assez simples quand même qui peuvent contribuer à freiner la propagation de ce mal qui fait quand même chambrer le monde Merci à vous Carles Ketoumé je rappelle que vous êtes journaliste vis-à-vis télévision chers amis internet cette émission se poursuit nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour avec Florence Bossa Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'horoscope du jour nous démarrons par Bélier côté cœur tu recherches un cocktail alignant plaisir passionnel un confort dégré d'engagement ton corps te demande de bouger bien que tu essaies néanmoins qu'il se taisent fait donc un peu de sport aucune excuse valable chers amis taureaux la journée commence assez tranquillement mais prendra rapidement une tournure quelque peu gênante lorsque tu discuteras avec la personne que tu aimes ou de sujets épineux peut-être liés à la famille ou à l'éducation des enfants j'ai mot à présent les célibataires peuvent s'attendre à ce que l'influence astrale du jour attirent l'amour et des relations prometteuses au sein des clubs du quartier ou d'un endroit ils partagent des pastins ou participent à des activités sportives les conseils à l'esprit artistique pourraient lancer une campagne de financement participatif pour publier leur prochain livre ou organiser une exposition il est très important de prendre soin de la santé sexuelle chers amis lions avec le changement de saison tu pourras bien te sentir comme étourdie durant quelques jours et être plus discret et t'être en l'air que la normale un agenda te félicitera la journée ta situation financière s'améliore tu ressens que l'eau qui arrivait jusqu'à ton coup baissa de plus en plus tu apprends à contrôler ta nervosité et tu pourras éclaircir certaines affaires sombres balance en amont ton horoscope du jour dit que tu auras une vision générale tu éclairciras bien le panorama en analysant ce qui a généré de la frustration et ce qui t'a empêché d'être heureux en amont en matière de santé tu te sentiras physiquement par l'impiant chers amis scorpion tu sentiras que ton coeur est une oeuvre d'art que tu construis par rapport et que les outils avec lesquels tu réalises tes rêves sont tout simplement l'amour du quotidien si tu souffres d'une maladie ou d'une douleur il est fort probable que tu commences à sentir une amélioration légère mais constante en amont s'agit-elle la prédiction du jour indique que tu élaboreras des stratégies pour améliorer certains conflits que tu as eu aussi bien avec ta famille qu'avec ton partenaire ou tes amis proches Capricorne ton esprit pourrait être peu encombré de pensées des préoccupations personnelles et cela influencera d'une certaine manière tes performances au travail verso avant des nesses en amont la prédiction du jour indique qu'ils vont avoir la sensation de ne pas savoir exactement comment ils vont gérer leur relation ou ce qui se passe au moment au sein de leur relation poisson pour finir certaines situations dans ta relation de couple te permettront de voir si ton partenaire te soutient dans ta prise de décision ou si elle essaie de contrôler le cours de ta vie et de t'empercer de réaliser tes rêves chez les internautes c'est l'essentiel du message des instants de ce matin merci pour votre aimant attention merci à vous Florence Bossa pour la présentation de cette prévision astrologique nous passons à présent à la dernière manche de cette émission avec la rubrique trucs et astuces Rose Alagré nous propose l'utilisation d'eau salée contre les maux de gorge et la bicarbonate de soude contre la mauvaise haleine Bonjour à tous et bienvenue sur les trucs et astuces de ce jour nous vous proposons aujourd'hui l'utilisation de la bicarbonate de soude contre la mauvaise haleine mélangez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau et faites les gargarismes vous pourrez renouveler l'opération autant de fois que vous jugez nécessaire la seconde astuce de ce jour consiste à utiliser l'eau salée contre les maux de gorge faites dissoudre une demi cuillère à café de sel dans un verre d'eau chaude gargarisez-vous avec la solution et recrachez plusieurs fois par jour le sel agit comme antiseptique léger tout en contribuant à extraire l'eau de la muqueuse de la gorge c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour merci de nous avoir suivis et passez une agréable journée ainsi se referme free matin de ce matin merci pour l'attention chers amis internautes merci également pour la fidélité excellente journée de travail à toutes et à tous en compagne de le programme sur les 3 w.ezaetv.bj Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada